Bonjour à tous et à tous, c'est Masters Alien en direct d'une nouvelle vidéo de Final Fantasy XIII, le cheminement platine, et nous nous retrouvons sur le même pont sur lequel je vous avais laissé l'autre fois. Alors, sans plus attendre, nous allons continuer notre avancée, en vous rappelant donc que l'équipe que nous avons maintenant est composée de Lightning, de Saz et de Vanille. Donc, si vous vous rappelez bien, on a laissé Snow en arrière pour s'occuper de ce qui est devenu Serra, en fait, qui est devenu ce cristal que nous avons vu déjà dans le chapitre 2 et qui a survécu à la chute du Falci de Pulse, et que Snow décide de protéger coup de coup de coup, quitte à se faire embarquer par la Psycom et probablement se faire châtier pour ce qu'il est devenu maintenant, c'est-à-dire le Sy. Et nous, avec Lightning, on ne prend pas la fuite, mais on décide de suivre un chemin, un autre chemin pour dire de survivre et d'essayer de faire en sorte que l'on puisse accomplir notre tâche. Donc là, dans cet embranchement, il faut passer à droite pour obtenir un coffre qui contient 6 fluoles de fuite étrange. Et vous voyez qu'on peut sauter. Alors, c'est pour déjà de prendre les ennemis par surprise, si vous avez vraiment de la chance. Mais voilà, ça fait une sorte de petite scène bien sympa où Lightning nous expose encore une fois son talent inégalé pour le saut acrobatique. Donc là, on enchaîne les combats. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Alors, ici, on va aller à gauche. C'est un embranchement particulier. Voilà. Car au bout de ce tuyau se trouvent deux coffres. Celui de droite contient 240 gils. Et celui de gauche contient une arme nommée d'Ener. Cette arme, selon l'icône que vous avez vue, correspond à l'icône de Saz, soit un pistolet. Et un pistolet qui augmente la magie par rapport à la force. Puisque Saz ne dispose pas de compétence d'attaquant, mais de ravageur, on va la lui équiper. Et pouvoir faire en sorte qu'il puisse bénéficier d'un taux de magique plutôt intéressant. Donc vous avez peut-être remarqué que dans l'inventaire, nous n'avons plus le poignet de force, il me semble. Voilà. C'est Snow, du coup, qui l'a gardé. Et qui, du coup, en partant, nous subtilise cet accessoire. Mais on devrait le retrouver plus tard dans le jeu. De toute façon, ce poignet de force n'est pas le seul et l'unique dans son genre. Je vous rassure. Il y en a bien d'autres qui proposent d'autres spécificités bien plus intéressantes. Donc on remonte ce gros tuyau, car oui, en fait, le lac Bréchat, au niveau de son paysage, est composé donc de ce qui reste du lac cristallisé. Et de tous ces morceaux de la cité suspendue et du vestige du falci de Pulse qui sont tombés dans ce lac. Et qui, avec un hasard assez étonnant, a fait en sorte que l'on puisse avoir accès à des zones sur ce lac Bréchat, justement. Donc là, on a affaire à des barres sanglantes. Qui, vous voyez, sont plutôt faibles. Du coup, il n'y a que le crapaud Bréchat qui a survécu, mais qui ne va pas faire plus de plis. Voilà, grâce à Lightning et le le ravageant. Oui, je ne suis pas en polyvalence, exceptionnellement, pour pouvoir avoir des combats un peu plus rapides. Ensuite, on, au lieu d'avancer, on revient en arrière, mais sur notre gauche. Enfin, notre gauche. Si on se retourne, c'est sur notre gauche. Si on prend la localisation par rapport à notre point d'arrivée tout à l'heure, c'est sur la droite. Et donc, en fait, on va faire ce combat parce qu'il y a un coffre juste derrière. Voilà, on n'a même pas pu avoir l'honneur avec Lightning d'assainer le coup de base. Mais ce n'est pas grave, deux flux énigmatiques. Donc, pour ce qui est de la vente de mon inventaire d'objets, ça se fera, ne vous inquiétez pas. Mais je le ferai à un moment plutôt stratégique, on va dire. Enfin, stratégique, non, à un moment plus approprié. Dans le coffre, vous avez vu, il y avait six fluides énigmatiques. Donc, en plus des deux que nous avons récupérés, ça fait donc huit d'un coup. Et franchement, pour un début de jeu, ça peut constituer un capital de gils plutôt intéressant. Ici, alors, sur la carte, vous voyez un petit truc jaune. On ne va pas s'y intéresser pour le moment. On va rendre visite aux enterrons qui sont ici et qui bloquent l'accès à un coffre. Donc, tout sera à l'histoire de faucher pour pouvoir être rapide dans l'exécution des attaques. En plus, les panthérons étant plutôt faibles à ce moment du jeu, par rapport à avant, ça fait qu'on peut aisément prendre n'importe quelle stratégie contre eux. C'est pas ça qui va faire la difficulté du jeu. On récupère le coffre pour avoir accès à cette croix maléfique. Encore une fois, on récupère pas mal de butins. Alors, on va se diriger vers le petit point jaune de la map auquel on peut avoir accès ici, il me semble. Alors, il y avait un petit menu. Je ne sais pas si... Voilà, examiner. Alors, on va examiner. Petite cinématique pour débloquer en fait un nouveau chemin auquel on n'aurait pas pu accéder si on n'avait pas usé de cette petite scène. Ça a libéré des crapauds bréchants et des barons sanguins dont nous allons nous occuper tout de suite. Et on s'attaque maintenant au crapauds bréchants. Voilà. Encore un petit coup. Voilà, c'est fait. Sinon, on convient de faire passer un peu le temps de ces combats quelques petites informations. Donc, je vous en avais parlé dans les vidéos du chapitre 2, ainsi qu'une partie des vidéos du chapitre 3. Je comptais m'atteler un challenge bien particulier d'ailleurs, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de ce que fait du challenge dont on s'occupe mon très cher comparse Happy Gamer 34, qui est un NCU-NU, donc No Crystallium Usage, No Equipment Upgrade. Donc, dans ce combat, on a un tutoriel sur les techniques. Je vais vous le lire. Les techniques sont des compétences spéciales qui utilisent indépendamment de la jauge ADB et qui requiert des points de technique pétés. Voilà. Pas de jeu de mots, s'il vous plaît. C'est assez péril. Ok, ça peut faire rire, mais pétés, voilà. Bouh, caca, pipi, prout. Voilà. Donc, les kikus, les kikus lols ou kikus durs, vous pouvez passer votre chemin. Et les true gamers, un peu comme les true rebels, vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. La jauge des points de technique disponible est affichée en dessous de la jauge des points de vie. Sélectionnez technique pour utiliser celle que vous avez acquise, acuité. Donc, l'acuité, on l'a déjà utilisé beaucoup plus tôt, mais voilà, il faut laisser le temps au tutoriel de se mettre en place. La technique acuité permet de discerner les caractéristiques des ennemis tels que leur PV, leur seuil de choc et leurs infinités élémentaires. Vous pouvez voir ces informations à tout moment en appuyant sur R1. Découvrir les caractéristiques des ennemis modifie le comportement des équipiers et les compétences choisies par les commandes automatiques de façon à effectuer les actions les plus appropriées. Grâce à acuité, vous venez par exemple d'apprendre que cet ennemi est vulnérable au feu et à l'eau. Non, on l'a pas appris, mais bon, c'est toujours bien le savoir maintenant. Les personnages dont le rôle propose les compétences de ces éléments tâcheront donc de les utiliser pour afficher plus de dégâts. Cette technique est très utile lorsque vous affrontez des ennemis inconnus qui paraissent particulièrement coriaces. D'autres techniques, calculités, dont le coup en points de technique varient en fonction de leur puissance, seront disponibles au fur et à mesure que vous développerez les capacités des personnages. Contrairement au PV, les points de technique ne sont pas entièrement restaurés après chaque combat, mais se récupèrent peu à peu en réussissant des enchaînements de compétences qui remplissent la totalité de la jauge ATB ou en obtenant un rang élevé à la fin de la combat. Et maintenant, à vous de jouer. C'est parti. On va attaquer sans relâche le Behemoth Alpha. Dans le premier chapitre, on a eu affaire au Behemoth Beta. Ici, on a le Behemoth Alpha. Donc, c'est censé être une version évoluée qui possède une capacité spéciale qui se traduit par le taux de charge qui peut s'afficher en rouge en certains moments. Là, on a vu charge 50%. Il me semble qu'au bout de 100%, il fait une attaque plutôt dévastatrice. Charge 90%. Mais on va le mettre en choc et on va le tuer aussitôt. Voilà. Aucun problème. 52 secondes au lieu d'une minute 21. 5 étoiles, mais aucun butin. Tant pis. On va quand même voir à côté de quoi on est passé. Attention. Alors, les Behemoth. Le Behemoth Alpha. Donc, 2250 de PV. 0 de résistance au combo. 500% de seuil de choc. Butin courant. Griffe encrassée. Immunité à supplice et malédiction, il me semble. Une armité au feu et à l'eau. Résistance aux attaques magiques, bizarrement. Effectue une puissance d'attaque physique. Résistance aux attaques magiques. D'accord. Et encore un point d'interrogation. Que nous aurions pu découvrir si nous avions utilisé un deuxième AQT. Mais nous n'avions pas que ça à faire. Ensuite, on va remonter ici. Pour, pendant qu'on a le temps, de récupérer un coffre. Vous voyez, ça se nous parle. On s'en tape. On ouvre le coffre. Pour gagner un Analyseur. Alors, l'Analyseur n'a rien à voir avec un jeu de mots tordu que vous pourriez faire en temps normal. Mais, avec la fonction suivante, il peut se substituer à la technique AQT. Et peut être effectif sur un grand ennemi. Donc, au lieu de viser un seul ennemi avec AQT, l'Analyseur va cibler tout le groupe et nous donner des informations sur n'importe quel monstre. Nous allons donc nous arrêter sur ce petit paysage de cristal et de mécanique. Car nous arrivons au bout des 15 minutes presque. Donc, plutôt que de me mettre en danger et de faire des vidéos de 15 minutes ric-rac, je préfère m'arrêter un peu avant et de pouvoir continuer sereinement la prochaine vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. J'espère que cet épisode vous aura plu. Cliquez le pouce vert. Partagez mes vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne. Faites le nécessaire. Je compte sur vous. Allez. Ciao tout le monde.